Le cassage du verre, c'est un moment important pour tous les marcheurs. Ce sont des cérémonies traditionnelles dans lesquelles les places d'officiers sont attribuées pour une année. Cette année, tant que dura le confinement, elles sont annulées. A Gouni, on a trouvé une parade originale. Et donc on a décidé de quand même constituer un code office pour cette année et de faire un cassage du verre en ligne où chaque officier cassera son verre depuis son propre domicile. Et d'une compagnie à l'autre, les traditions sont différentes. A Gouni, ça se passe à l'ancienneté, honneur à l'ancien ou avec un règlement quand il y a des places disponibles. Cette année, ça se fera chacun chez soi. Chacun devra casser son verre à son domicile et devra se filmer. Et on fera un montage de l'ensemble du cassage du verre qu'on retransmettra ensuite sur YouTube et sur Internet via les réseaux sociaux le lundi de Pâques. La Sainte-Rollande n'a jusqu'ici pas été annulée, mais les marcheurs ont peu d'espoir. J'ai le sentiment que cette Pentecôte est effectivement assez loin, même si on souhaiterait pouvoir la faire de manière réaliste. Mais la Pentecôte, lundi de Pentecôte, c'est 20 000, 25 000 personnes dans les rues de Gépines quand il fait beau. Quand on voit tous les événements qui sont déjà annulés pour l'été par le législateur, je ne suis pas très confiant sur l'organisation de Pentecôte cette année-ci. Évidemment, la décision est dans les mains des autorités communales, religieuses, des autorités fédérales également. L'espoir est quand même de faire quelque chose en 2020, par exemple à la Sainte-Rollande-des-Marcheurs en octobre ou à la Saint-Pierre-des-Jaunes en septembre. Mais cette année, le cassage du verre sur Internet agonie aura un petit goût amer. Un ambiance n'y est pas, deux, on ne sait pas du tout si on va pouvoir marcher cette année-ci. Quand on voit les mesures gouvernementales, l'espoir est quand même très très mince. C'est particulier parce qu'on est dans un moment d'incertitude et que notre marche pourrait paraître très anecdotique de ce contexte sanitaire, économique et social actuel. Mais on y tient quand même parce que c'est une valeur refuge. C'est un endroit où on peut prier Saint-Rollande. Si demain, il y avait une catastrophe au pays de l'ouageur, qu'en serait-il de nos marges dans le futur ? Donc on espère qu'il y aura aussi des mesures qui seront prises pour eux dans le futur. Mais voilà, on a encore l'espoir de pouvoir organiser quelque chose cette année-ci. Et si pas, ce sera pour l'année prochaine. On la vivra doublement l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501